Est-ce que le contrat est rempli par rapport au début de saison ? J'ai envie de dire oui sur le plan comptable puisque de prendre cinq points à domicile c'est toujours bien et il faut les prendre surtout en début de saison pour bien commencer. Maintenant il y a eu encore un manque de précision sur la rencontre et je pense qu'on va s'améliorer de match en match. Par rapport à la défense, ça fait partie des fondamentaux, de la pro 2-2 surtout. Il faut avoir une bonne conquête, une très bonne défense, une bonne sortie de camp et sur ce match-là, sur la première mi-temps, on a 53% de plaquage manqué et de plaquage subi. Donc c'est beaucoup trop pour pouvoir prétendre vraiment rivaliser avec les gros sécuries donc il va falloir vite rectifier la défense, notamment au niveau des filets. Non, la meilleure étape n'est pas forcément la défense parce que déjà le score ne reflète pas du tout la partie du fait que effectivement quand on regarde 48, on a l'impression qu'on a surroulé le match. Non, je pars du principe qu'on les a étouffés pendant 80 minutes. Il y a eu un fait de match où ils sont pénalisés, on va en pénal touche, molle portée et c'est pénalité. Derrière, ils reprennent encore une pénalité, on la joue rapidement et on fait le break là-dessus, on passe à 30 à 13 et le break se fait à ce moment-là. Donc mais ils étaient très approcheurs et ils sont restés au contact toute la partie malgré tout. Bézier est une belle équipe, très beau pensionnaire encore de la Pro D2 qui a fait un gros match à Grenoble, réputé pour un match rugueux avec des avants qui ont beaucoup de maturité et d'expérience. Nous personnellement, on y va toujours pour améliorer notre vie, mettre le maximum de vitesse. Il va falloir être présent dans les zones de combat, notamment au niveau des rucks, mais surtout avoir une très belle conquête et je pense que ça va être un très beau match de rugby.